Société, culture, art, alternative, vous écoutez un podcast Yves Saint Studio. Bonjour Guillaume, je m'appelle Alexandra Joss, je suis réalisatrice radio, aujourd'hui on dit deux podcasts, et formatrice dans le secteur podcast et en éducation en médias. Mon pronom c'est L, mon pronom d'usage, et j'ai bientôt 45 ans. Et ma structure, et je travaille pour une association d'éducation populaire qui s'appelle Mediacoma Occitaine. Portrait de vie culturelle, associative, alternative, bienvenue dans Graines de Vie. Pour commencer, tout simplement, comment tu vois ? Oh bon, ça va bien, un petit peu fatigué, parce que ce matin j'étais en atelier avec des jeunes adolescents, à la médiathèque Grand M, et c'est toujours super motivant, mais c'est toujours un peu fatigant à la fin, quand on sort de là. Avant de parler de ton job et des détails de ta structure, on va remonter un peu le temps. Quand tu étais enfant, quel métier tu voulais faire ? Eh ben, je voulais être... Alors c'est marrant, je voulais être journaliste, avocate, et ou archéologue. Je suis assez contente, parce qu'au final, j'ai un métier qui me permet, pas évidemment de faire tout ça, mais qui me permet de m'intéresser à un peu toutes ces choses-là. Ça a évolué avec les années ? Ado, ça a changé ? C'était toujours la même chose ? Adolescente, après, moi j'habitais sur Cahors, et j'ai eu très vite une forte appétence pour le monde culturel. Et en fait, dès l'adolescence, j'ai commencé à être bénévole sur un festival qui s'appelle le Chénon Manquant, à l'époque, qui existait à Cahors. Et du coup, rapidement, 16-17 ans, j'ai su que je voulais travailler dans la culture, et dans l'organisation d'événements culturels, et ce n'est pas peut-être ta question juste après, mais c'est pour ça que moi j'ai poursuivi avec un DEUG en médiation culturelle et communication. C'était la toute première année en France où ce diplôme a démarré. Moi, j'étais la première, comment dire, session, ou je ne sais plus... Promo. Promo. J'étais la première promotion en médiation culturelle et communication à Nîmes. Un DEUG, c'est... Deux ans. Deux ans, c'est l'équivalent du BTS ? Ouais. J'ai mon bac en poche, ensuite je fais ce DEUG en médiation culturelle et communication à Nîmes, qui était pour le coup, on était un peu sur un diplôme qui se construisait, donc les profs construisaient un peu leur programme en même temps, qui nous découvrent... Ah bon, on était vraiment dans de la découverte, mais ce que j'ai tout de suite apprécié dans ce champ-là, c'est qu'on avait un projet culturel à mener. Et ça, j'ai aimé le fait qu'il y a un côté très pratique, il y avait de la théorie plutôt intéressante, et même si je vous dis, le programme était un peu bricolé parce qu'on était vraiment la première promo. Et là-dessus, j'ai fait, à mes 20 ans, mon DEUG en poche, je suis montée à Paris pour tenter ma chance. Voilà, et donc là, pendant une année, j'ai cherché du boulot intensément dans le champ culturel. J'avais des pistes, et en parallèle, je travaillais à l'usine, à Castorama Place de Clichy, j'en parle encore parce que j'ai un... À l'époque, ils passaient un concours, j'ai un diplôme, comme quoi j'ai fait partie de l'entreprise la plus souriante du monde, parce que je suis rentrée dans le Guinness Book des records, comme ça, et ouais, j'ai un petit diplôme, je ne l'affiche pas chez moi non plus, mais comme quoi je faisais partie de l'entreprise la plus souriante du monde à l'époque. C'est un peu du pipeau, et puis moi, je peux te dire que j'étais dans les entrepôts derrière, et je ne souriais pas trop à mes transpalettes, ce n'était pas non plus. Mais c'était fort intéressant parce que je crois que j'étais un peu marxiste, et j'avais envie de me confronter au monde ouvrier, de voir parce que pourquoi pas, en fait. Je me disais, pourquoi pas avoir un métier alimentaire d'un côté, et vivre ma passion de l'autre, ce n'était pas exclu. Bon, quand j'ai vu la hiérarchie, quand je me suis confrontée à la hiérarchie, j'ai compris que non, je n'allais pas faire ce choix-là, mais j'ai trouvé ça très formateur d'être ouvrière à un moment, et puis pour le rapport avec les gens dans l'entreprise. Et en parallèle, je démarchais plein, j'envoyais plein de CV, je démarchais plein de structures, d'associations pour trouver un job dans la culture. Et là, il y a une radio qui me contacte, qui s'appelle Fréquences Paris Pluriel, qui existe encore, qui me dit, nous, on ne peut pas t'embaucher, mais par contre, si tu veux, tu démarres la radio dans un mois, par une émission de direct de débats d'actualité contradictoires, de débats contradictoires autour de l'actualité scientifique, notamment. Et j'ai interviewé, entre 19 et 20 ans, des grands scientifiques, des grands pontes du nucléaire, des OGM, Jacques Testard, le père du premier bébé Prouvette. Donc, je n'en menais pas large, moi, à l'époque, et puis surtout, je me suis rendu compte que j'étais ignare, et que je ne savais rien à rien, et j'ai bossé, je bossais plus d'un mois chaque émission à lire intensément, à me renseigner, etc. Et voilà, et puis en fait, j'ai commencé à être mordu. Je suis tombée dedans comme ça, et je fais partie de ces gens, on dit, oh, mes femmes de radio, moi, je suis tombée dedans un peu par hasard, mais j'ai tout de suite vraiment accroché avec ce média, et de là, à démarrer ma grande histoire d'amour avec la radio, quoi. À ce moment-là, c'était du bénévolat. Oui, bénévolat, que j'ai fait pendant longtemps. J'ai longtemps été bénévole en radio associative. Est-ce que tu as eu d'autres engagements associatifs en tant que bénévole ? Oui, j'étais militante, en fait. Militante, donc j'allais dans des manips, beaucoup autour des migrants, des sans-papiers, il y avait des personnes, des associations pour les personnes, ce qui s'appelait Survivre au Sida, par exemple. Enfin, ouais, j'accompagnais, ou le MIB, à l'époque, le mouvement Immigration Banlieue, qui était très fort, le MIB. Ouais, donc j'étais une militante, mais de terrain, quoi, je sais pas, de rue, quoi. Bref. Déjà très intéressée, très engagée par les questions de l'actualité société. Ouais, 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 ouais. Et moi, c'est peut-être le lien avec mon ancien goût pour l'envie d'être avocate, c'est que j'ai toujours été une enfant révoltée par les injustices sociales. Juste après cette expérience en radio, tu es partie où ? Je quitte Paris à un moment, pour une histoire personnelle un peu douloureuse, mais à un moment un peu étrange, parce qu'en fait, je trouve un CDI en médiation autour du livre pour aller vers les personnes âgées, apporter, en gros, le livre dans des maisons de retraite, et animer, faire des animations, etc. Et là, j'ai 20 ans, et je vois ma vie devant moi, et je me dis, oh non, je vais m'ennuyer. Et au final, ça a été un de mes moteurs réguliers dans mes choix. C'est-à-dire que je fais une projection sur 10 ans, et je me dis, oh là là, non, j'étais trop jeune pour m'engager sur un CDI, trop jeune pour faire ce choix-là. Et là, je fais des démarches pour me réinscrire à la fac, et il n'y a que la fac de Toulouse qui me prend en art plastique. Donc, je me lance dans une licence d'art plastique et une maîtrise d'art plastique ici. Et au final, tu t'en es servie et tu es devenue... Eh bien, parce qu'à l'époque, avec... D'ailleurs, c'est encore le cas, je crois, avec un bac plus 3... Non, maintenant, il me demande peut-être bac plus 4, mais c'est encore en train de changer, je crois. Avec un bac plus 3, je pouvais être vacataire enseignante. Et donc, je me suis retrouvée prof d'art plastique pendant 5 ans. En collège, j'ai écumé presque 30 bâus, je pense, en région toulousaine et périurbaine de Toulouse. Et je suis prof d'art plastique. Et j'apprends vraiment le métier sur le tas. C'est-à-dire que le rectorat m'appelle la veille pour le lendemain, en me disant, vous connaissez le programme ? Évidemment, je ne fais que ça que le potassé, le programme, moi, des 6e à la 3e en art plastique, en attendant qu'on m'appelle, tu sais. Mais je dis oui, et je me lance. Et je me prends de passion pour l'enseignement, le monde adolescent qui m'intéresse fort, la transmission, voilà. Donc, super. Mais pareil, au bout de 5 ans, je suis sur le moment où je peux faire le choix d'être titularisée. Autant te dire que dans la famille, les gens sont, ah, ben oui, il faut se titulariser et tout. Et moi, je fais une projection à me dire, oh là là, mais je vais trop m'ennuyer. Mais dans 10 ans, tu vois, je vais m'ennuyer si je fais ça, quoi. Et puis, en parallèle, je continuais la radio, moi. Je faisais toujours de la radio de manière bénévole. Donc après, dès que je suis arrivée sur Toulouse, premier truc, je contacte Canal Sud, je leur demande un créneau, je démarre une émission d'actualité qui s'appelle Un monde en chantier, que j'ai longtemps co-animé avec des copains et des copines. Et du coup, ouais, j'avais été juste avant ça aussi. J'avais fait deux ans où j'animais le journal d'actualité, leur magazine d'actualité à Canal Sud également. Et donc, je sens bien que quand même, l'éducation nationale, oui, mais une fois de plus, je me trouve un peu jeune pour devenir prof. Le crédit sur la cuisine, aménager, bof. L'ambiance dans les salles des profs ne me faisait pas rêver plus que ça. Et je sens que ça ne va pas me challenger assez. Et puis, je découvre Franck Lepage à la même époque qui sort ses conférences gesticulées et puis moi qui me fais découvrir l'éducation populaire. Et là, je passe une année à bouquiner, à me plonger dans le monde de l'éducation populaire, à me découvrir le potentiel militant et militant et intellectuel. Et vraiment, la démarche m'intéresse à fond. Et puis, j'avais pas mal souffert. Alors, souffert, c'est peut-être un grand mot, mais j'avais trouvé inconfortable le fait d'aimer transmettre, mais de devoir faire un peu la police en cours. Et cette posture d'autorité ne me convenait pas trop. Donc, tout d'un coup, le côté éducation populaire, apprendre de tous à tous les âges de la vie avec quelque chose de plus horizontal et moins le savoir descendant, eh bien, me convenait vraiment complètement. Et là, à l'époque, il y avait encore les défis jeunes. Et j'en obtiens un avec l'idée de monter mes premiers ateliers radio. Ça fait plus de 15 ans, ça. À l'époque, c'était pas encore... L'éducation aux médias, par exemple, dans les collèges, n'existait pas encore. Parenthèse. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un défi jeune à ce moment-là ? Bah, c'est des bourses où tu gagnes... C'était pas des grosses sommes, mais c'était pour démarrer des projets de jeunes. Donc, il fallait avoir moins de 25 ans... Attends, moins de 30 ans. Et du coup, tu présentais ton projet devant un jury, etc. Et puis, moi, c'est ce qui m'a permis... J'avais eu l'équivalent de 2 000 euros et ça m'a permis d'acheter mon premier studio de radio mobile. Parce que je savais déjà que je voulais travailler comme ça. Je m'étudie, oh, tiens, je vais mixer, en gros, mes deux... La radio et l'éducation populaire. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me lance. J'appelle ça Radio Girafe, au début. Parce qu'on prend de la hauteur. J'avais un jingle qui disait ça. Et puis, avec un petit logo, avec une radio. Et je commence vraiment avec l'enfance. Au début, je suis vraiment avec les petits. En mode atelier radio, dans la cour d'école, c'est super. Beaucoup en périscolaire, parce qu'à l'époque, l'éducation aux médias, telle qu'on en parle maintenant, c'est beaucoup dans les milieux de l'animation périscolaire. MJC, centre aéré, tout, tout, voilà. Il y a plein d'appellations, donc je ne veux pas me tromper. Mais en gros, vraiment, dans le secteur périscolaire, les animateurs et animatrices s'emparent de ces thématiques-là. Le rapport aux écrans, etc. Et je... D'ailleurs, je les... Souvent, je les félicite et je les valorise là-dessus parce que je fais de la formation aujourd'hui pour les professionnels de l'animation en secteur périscolaire. Et je trouve qu'ils ont souvent des approches, certes empiriques, mais beaucoup plus... Ils ont des pratiques beaucoup plus innovantes au niveau des jeunes. C'est-à-dire que tout ce qui est l'éducation aux médias, par le faire, la pédagogie de projet, etc., ils sont complètement dedans, mais presque de manière spontanée. Et voilà. Et je trouve qu'ils ont des pratiques très, très innovantes. Et pour les jeunes, ça leur fait un bien fou. Quand l'éducation nationale a encore mis 10 ans de plus à s'en emparer, eux, ils avaient déjà un bon temps d'avance, autant sur les jeux vidéo, le rapport aux écrans, l'éducation aux médias telle qu'on l'entend. Enfin, voilà. Et souvent, ils sont vus un peu comme la cour de récré ou la garderie. C'est plus que ça. Vraiment. Tu as parlé de Radio-les-Girafes, c'est à ce moment-là que tu as créé ta première assaut ? Oui, je rejoins un assaut. Tu rejoins un assaut ? Je rejoins un assaut qui s'appelle Guduil et Galipette. Et dans la foulée, je découvre aussi le monde associatif, le régime de la loi 1901. Pareil, je me passionne pour ça. Je me forme. Et donc après, du coup, j'apprends l'administration. Je deviens administratrice de cet assaut de manière bénévole. Mais bon, j'apprends l'administration. Des compétences en plus spécifiques au secteur associatif. Donc à ce moment-là, tu es à la fois dans l'animation, dans la transmission, dans l'éducation média. Tu as des compétences en administration, en coms sûrement aussi. Ça fait quand même... Bon. Quand même... Ça fait plusieurs casquettes à porter. Comment, toi, tu t'organises et comment tu portes cette charge ? Oui. Alors, au moins, le truc, c'est qu'en fait, j'ai toujours eu... Moi, j'ai une passion à côté en plus. C'est-à-dire que depuis mes 20 ans, moi, j'organise des concerts. Et j'ai un label et j'organise plein de concerts. Donc en fait, cette charge-là, pour moi, ce n'est pas vraiment une charge. Parce que j'ai un peu une double vie et je vis aussi la nuit. Et à l'époque, pendant 10 ans, j'ai fait jouer près de 500 groupes. Je montais à 2-3 concerts par an. J'étais dans les milieux squat toulousains militants. Donc moi, l'associatif, c'était cool. J'ai adoré. C'était une manière de... Je voulais créer mon métier, en fait. Je voulais créer mon activité parce que j'avais bien compris que j'aurais du mal à avoir un patron. J'avais eu, donc, une expérience douloureuse, enfin, une expérience compliquée, au final, dans l'éducation nationale et pas l'envie de poursuivre en passant les concours parce que j'avais peur de m'ennuyer. Mais donc, je ne peux pas vraiment parler de charge de travail parce que pour moi, c'était de la passion. Tout ça m'a toujours intéressée et passionnée, en fin de compte. On va parler un peu de Radio Caravan. Tu es intervenante puis formatrice Radio Caravan depuis 2011, si je ne me trompe pas. Sans doute, oui. Comment tu es venue à collaborer avec la Granry sur ce projet-là ? Alors, c'est une histoire de rencontre, mais c'est Stéphane Pêche-Malbeck qui s'occupait de Radio Circa à l'époque. un projet méga ambitieux de passionnés, de gens passionnés de radio qui s'offraient entre guillemets une semaine de radio intensive autour du festival Radio Circa de manière bénévole. C'est à souligner, ils demandaient une fréquence provisoire au CSA. Donc, ils obtenaient une fréquence, je ne sais pas combien c'était comme aujourd'hui, je ne sais pas moi, Campus, c'est 94.0 FM. Eux, ils avaient une attribution de fréquence pour le temps du festival et ils émettaient 24 heures sur 24. Donc, ils se mettaient à produire du programme 24 heures sur 24. Les mecs, ils étaient comme ça, mec et nana, mais c'était beaucoup de garçons pour le coup. Ils étaient épuisés à la fin de leur festoche, mais heureux et puis, c'était que des passionnés de radio qu'on retrouve. D'ailleurs, il y a un de cette équipe-là, il est dans Oacadi qui est une super assaut des ducs qui utilisent l'outil radio comme outil de médiation avec les jeunes. Stéphane qui continue à en faire également. Enfin, voilà, c'est des gens qu'on retrouve encore dans les couloirs de certaines radios associatives locales. Et Stéphane me contacte parce qu'il connaît les gens à la grainerie, c'est un passionné de cirque et qui lui disent « Ah, je ne voudrais pas faire un radio-circa en lien avec la grainerie. » Sauf que lui, il est père de famille, il a son job, etc. il ne se sent pas de mener un deuxième radio-circa en plus. Et puis, on en discute avec le médiateur culturel de l'époque qui s'appelle François Létru. Et on commence plutôt, alors, je dis « on » parce qu'il fait appel à moi. À un moment, on se rencontre, on se découvre comme ça et on décide plutôt de faire un projet en lien avec l'insertion des jeunes, avec de l'insertion professionnelle comme utiliser l'outil radio comme outil d'insertion, de redynamisation par la culture et par le média radio. Donc, pas tout à fait le même, pas de demande de fréquence, mais un rythme un peu équivalent dans le sens où au début, on couvre vraiment l'actualité d'un festival pendant trois semaines. On a une équipe qui est non-stop, attends, trois semaines ? C'était trois semaines de festival caravane de cirque. Oui, c'est ça, mais on avait de la prépa avant, donc c'était un mois et demi, je crois, en tout, et où on est à fond, à fond, et on produit énormément, on diffuse sur des radios associatives locales et on est monté à 15 radios partenaires. Donc, voilà, c'était quand même un gros projet, mais pas comme Radio Circa où on a fait le choix assez rapidement de ne pas demander de fréquence provisoire parce qu'il fallait voir aussi l'investissement. Notre public était un peu spécial et puis on était vraiment sur un projet d'éducation populaire pour le coup. Là, c'était, et c'est toujours le cas Radio Carvano des jeunes adultes. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'il y a une approche différente entre proposer des ateliers radio éducation média et éducation populaire aux gamins, aux collégiens et aux jeunes adultes ? Moi, je trouve que l'outil radio s'adapte à plein de situations et plein de publics différents. Je crois que il n'y a bien qu'avec des sourds que je n'ai pas fait de la radio. En gros, moi, je m'en suis servie dans le champ du handicap avec des personnes en situation de traumatisme crânien. Il y a une structure ici qui bosse super bien. J'ai bossé avec des personnes âgées, avec tellement de publics différents et en fait, moi, mon grand challenge et ce que j'aime beaucoup, et là, pour le coup, je ne m'ennuie pas du tout, c'est adapter mon outil aux différents publics. Donc, en fait, je le vis un peu, la radio, pour moi, c'est comme une boîte à outils. Et il y a un potentiel autour de cet outil-là en termes de pédagogie active, entre la technique, la reprise de confiance en soi, l'oralité, la fluence, la manière de lire. il y a tellement de choses à mettre en œuvre pour stimuler les imaginaires, qu'en fait, bien sûr, c'est le niveau de technicité qui va la monter en compétence, elle va être plus intense avec des adultes, mais pour moi, quand même, le déroulé des ateliers, il est à peu près pareil. Et même avec les tout-petits, je démarre à partir de 6 ans et j'aborde à peu près de la même manière. C'est-à-dire que les gens sont toujours, même à 6 ans, que ce soit de 6 ans jusqu'à 96 ans, on va dire, les gens s'emparent du matériel. Très vite, ils ont un enregistreur entre les mains, très vite, ils ont un casque sur les oreilles. L'idée, c'est de faire avec eux et non pas pour eux. Tu peux dire que la radio, c'est un outil ludique pour apprendre plein de choses, pour se découvrir et pour partir vers d'autres horizons sans aucun problème. Et découvrir les autres. Parce que le nombre de fois où j'entends des gens me dire « Ah non, mais moi, j'adore parler, je vais être à l'aise avec l'outil radio. » Et tu fais « Ah ouais, mais en fait, nous, c'est plutôt l'écoute. À notre niveau, on pose des questions, donc on s'intéresse à l'autre. On n'est pas trop dans… On ne fait pas des monologues. Sinon, c'est un autre métier. Et c'est aussi comme ça, du coup, au bout d'un moment, que je te rencontre sur la troisième année. Parce que pareil, dans une logique d'éducation populaire, on s'appuyait aussi sur les compétences et toi, quand tu es arrivé, très vite, déjà, tu avais une pratique de la radio, à bon niveau, en termes de radio, et puis, tu avais des pratiques autour du jeu vidéo et de l'informatique qui étaient super intéressantes. Et donc, je te propose de t'associer avec moi à partir de ce moment-là pour animer Radio Caravane. À un moment donné, donc, Gudule et Galipette grandit, on peut dire ça, devient plus mature aussi et se transforme en média commun pourquoi ? Eh bien, parce que, comme tu l'as très bien dit, on travaillait au début avec le secteur de l'enfance, l'adolescence, un peu public adulte, mais c'était vraiment, moi, je bossais beaucoup, beaucoup avec le public scolaire, les jeunes adolescents, et voilà. Et puis, à un moment, on a commencé à faire de plus en plus de formation et puis, on n'arrêtait pas de me dire Galipette au pluriel ou au singulier ? Bon, c'était un peu lourd, c'était pas toujours facile d'arriver avec un programme de formation un peu costaud et de dire, ah bah oui, moi, je m'appelle Gudule et Galipette, je ne l'assumais plus complètement et donc, à un moment, il y a eu l'idée, mais ça a été un brainstorming intense parce que je cherchais et médias communs, pour moi, c'est important parce que je suis très sensible à la philosophie des communs et à tout ce qui touche aux licences libres et dans ce nom, il y a l'idée de faire ensemble, d'avoir un média commun parce que je fais beaucoup d'éducation aux médias, évidemment et en fin de compte, je trouve que là maintenant, l'identité de l'assaut elle est plus claire. Certains regrettent et me disent que c'était plus rigolo. Oui, mais bon, pour le coup, je l'assume plus quand même. C'est plus facile. À travers médias communs, tu montes une web radio honte courte. Honte courte, alors sur cette idée justement parce que il y a plus de 10 ans, je découvre le monde merveilleux des licences libres et je me prends de passion. Un peu, tu vois, à chaque fois, c'est un peu comme ça que ça se passe. Je me prends de passion pour la culture du libre, le monde du libre qui est fortement ancré dans les pratiques de l'informatique autour de l'open source mais qui peut se décliner autour des œuvres de l'esprit, des œuvres culturelles, de la musique et moi, comme je suis aussi une fondue de musique en parallèle, voilà, j'avais un label, etc. Donc, je commence à me dire mais attends, mais comment est-ce que ça fonctionne pour la musique ? Comment ça pourrait fonctionner pour un podcast en collectif ? Mais est-ce que ce ne serait pas un outil à défendre, un outil intéressant ? Et donc, je monte une web radio et l'idée, c'est de mettre en avant des musiques sous licence libre, de rendre un peu ça sexy parce que ça a un peu changé mais quand on a démarré, il y avait vraiment l'idée de dire « Oh, mais la musique libre, de toute façon, c'est mal produit, c'est inécoutable, on se fait chier, c'est nul, etc. » Bon, ok. Quand je parle de droit d'auteur parce que derrière l'idée des licences libres, il y a l'idée, alors, du droit de diffusion, c'est plutôt comment maîtriser sa diffusion, la diffusion de son œuvre à l'heure d'Internet. Moi, je sais que quand je dis ça, les groupes lèvent les yeux au ciel, ils trouvent ça difficile, il y a beaucoup de pédagogie à faire autour des licences libres mais ça fait son chemin. Moi, quand je bosse dans l'éducation nationale, maintenant, je prêche beaucoup moins dans le désert qu'avant et il y a des pratiques autour des framas, toutes les suites Framapad, Framasoft, maintenant, les gens, ils s'en emparent, ils comprennent les enjeux autour de la dégooglisation des outils, c'est pareil, ça parle un petit peu aux gens. Il y a aussi des vidéos qui sont placées sous licence libre. Moi, je place mes outils pédagogiques sous licence libre, je place ma musique sous licence libre parce que je fais des projets musicaux et je reste persuadée de la valeur en termes même de philosophie politique, mais politique dans le sens philosophique, la force du concept des licences libres, comment elle peut s'appliquer au monde aujourd'hui, notamment autour de l'idée des communs, il y a quelque chose de super intéressant de se dire je peux travailler sur un projet en collectif, mais on doit me citer, mais je peux le repartager à d'autres personnes, ils peuvent s'en emparer, améliorer le code source pour un logiciel, par exemple, mais le remettre sous les mêmes conditions dans le réseau pour qu'il soit amélioré par une future personne. Et un des logiciels aujourd'hui qu'on utilise nous en radio, qui est une espèce de bête, de super logiciel qui s'appelle Reaper, il est développé comme ça, WordPress est développé comme ça, on a aujourd'hui des grosses machines dont beaucoup de gens se servent, et c'est développé sous licence libre, en open source du moins, parce qu'il y a différents degrés d'ouverture dans les licences libres. On est toujours à travers ces licences dans l'idée de la transmission et de l'accessibilité au final. Oui, et dans une idée d'un Internet libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, à mon sens, la pire version d'Internet. On a choisi la version centralisée avec les GAFAM, alors on ne dit plus GAFAM, les GAMAM, mais on aurait très bien pu et on pourrait encore faire différemment. Et je trouve que la philosophie des licences libres nous laisse entrevoir comment, ce que peut être un Internet libre, décentralisé, gratuit ou du moins pas payant comme c'est aujourd'hui et puis pas saturé de pub, c'est pas dégueulasse quoi. Aujourd'hui, il est dégueulasse. Et puis, le contenu quand même, je veux dire, il y a une différence entre l'Internet conçu par les gens du MIT à l'époque et TikTok quoi. Où est-ce que ça a foiré ? Est-ce que le capitalisme ne serait pas emparé de la chose ? Ça m'énerve, mais c'est pas grave, c'est un combat d'une vie ça. C'est en train de changer, il y a les États, les administrations qui passent de plus en plus sur des tâches de licences. La gendarmerie est passée... Les logiciels des aéroports. La gendarmerie, ça fait longtemps qu'ils ont passé tous leurs ordinateurs sous Linux en système d'exploitation. Évidemment que tu ne vas pas laisser ça à Microsoft quoi. Mais bon, ça va faire son chemin et je te dis, les administrations, autant le grand public parfois, parce que c'est plus simple et que voilà, on va vers la simplicité, mais les administrations, certaines, et notamment aussi, la gendarmerie a fait cet effort-là. On me demande de plus en plus en éducation nationale des interventions autour des licences libres et ce n'est pas pour rien. On va reparler un peu de radio. On dit souvent que la radio est un vieux média et pourtant, aujourd'hui, on voit de plus en plus, on entend, mais on voit aussi de plus en plus de formats de podcast qui se démocratisent. Tout le monde s'en empare. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, j'hallucine un peu. disons qu'il y a quelques années, j'avais un adolescent qui m'avait dit de manière très rigolote, « Ah, mais madame, vous, la radio, c'est un média romantique. » C'est mignon. C'est mignon. C'était une manière de me dire que j'étais un vieux crouton, mais c'était mignon. Et en fait, avec l'après-confinement, enfin, pendant le confinement, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement du podcast qui nous vient des mondes anglo-saxons avec ces modes de narration à la première personne sur des discours intimistes et puis du reportage, vraiment, enfin, du podcast, où la personne parle en jeu. Ça, c'est quelque chose en disant, je vais faire ça. Enfin, voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez intimiste que nous, dans les médias français, on va dire, moi, par exemple, quand j'ai appris à faire de la radio, on avait tendance à enlever nos questions, voire, donc je m'effaçais complètement pour mettre en valeur l'invité, ce que je fais encore très souvent en interview parce que j'aime bien ce format-là. Mais c'est vrai que je n'allais certainement pas me mettre en scène dans un podcast, alors qu'aujourd'hui, ça passe. C'est même hyper intéressant cette manière de faire. C'est comme si on voyait les coulisses du podcast pendant qu'il est en train de se faire. Je pense à Cernot, à des choses comme ça. Il y a des formats, voilà. Il y a un autre format aussi qui revient en flèche, c'est la fiction sonore alors qu'elle avait complètement disparu des radars depuis les années 70. C'était vraiment un format qu'on n'exploitait plus ou qu'on voyait quasiment plus, qui revient en force et avec des formes très très modernes. Et pour revenir sur le confinement, au moment du confinement, les gens se rendent compte que la radio, c'est le seul média d'accompagnement. C'est-à-dire que c'est le seul média où on peut faire quelque chose en même temps. On peut conduire, on peut vaquer à ses occupations dans la maison, s'occuper de ses enfants, on peut faire tout un tas de choses, alors que tous les autres médias, on est captifs. Et en fait, tout d'un coup, le média radio devient, c'est redoré le galon grâce donc à ce double mouvement de l'arrivée du podcast Intimiste à la Première Personne anglo-saxonne, je grossis le trait, mais c'est un peu ça, et de ce regain d'intérêt pour le podcast pendant les confinements successifs. Et on redécouvre aussi, et je rajouterai une couche, le format long auprès des jeunes, grâce aux youtubeurs notamment. Et là où avant un format long, moi, passé 20 minutes, c'était vraiment... Voilà. Et bien aujourd'hui, j'ai des jeunes qui me disent qu'ils écoutent, même l'ENA Situation, la canapé 6 places, qui est un des gros cartons de Spotify actuellement, c'est presque une heure. Donc on est vraiment sur du format long, et en fait, on est en train de redonner de la place à une culture de l'écoute. Et je trouve ça super intéressant. Il y a une petite révolution des formats aujourd'hui, on est prêt à écouter des choses en plusieurs épisodes, des podcasts de deux fois deux heures, ça ne fait plus peur à personne, des sujets variés, enfin il y a vraiment du podcast pour tous les goûts, et c'est un champ, je ne pense pas que ce soit un effet de mode, comme on peut me dire aujourd'hui, parce que moi, j'ai des gens qui me disent qu'ils sont accros au podcast, quoi, ils sont fans, en fait, ils en écoutent énormément, et aussi parce que justement, ça permet vraiment de vaquer à ces occupations tout en se cultivant, s'intéressant à des sujets très spécifiques, et puis ce n'est pas comme la radio aussi, il y a aussi cette démocratisation du « je me programme » ma petite playlist de podcast, ce n'est pas le rendez-vous derrière ma radio, même si, attention, je fais toujours très attention, je n'oppose pas la radio FM au monde des podcasts, parce que pour moi, ils sont vraiment très complémentaires, et les gens continuent à être en France, on est des grands auditeurs de radio, les Français ont en moyenne six postes radio chez eux, et c'est vraiment un média qui les accompagne presque à toute heure de la journée, quoi. Six postes radio, on précise, ça peut être le poste radio, on peut écouter la radio sur la télé, sur le téléphone, donc tout ça, ça compte. Et dans la bagnole, et voilà, il y a plein de supports pour écouter la radio, et en plus, on m'a dit dernièrement que ça a un petit côté écologique, ça prend moins de... par rapport à une vidéo YouTube, c'est moins lourd, mais c'est vrai, ça prend moins de data. Et pour faire une parenthèse sur les radios nationales, les radios nationales se mettent aussi au podcast, ce qui leur permet de développer un peu plus leur audience au passage. Ouais, et alors moi qui viens du monde de la radio, j'ai même commencé, c'était encore à l'analogique, moi quand j'ai entendu le mot podcast arriver, j'étais là, bah ouais, mais pour moi c'est du replay. Enfin, mon métier n'a pas du tout changé, mon métier n'a pas du tout changé, par contre, pour le coup. Mais par contre, maintenant je propose de la création sonore, je propose des ateliers de musique concrète, je propose des ateliers autour de la fiction sonore, c'est devenu, je peux introduire ça à des cartes postales sonores, des parcours sonores, enfin, le QR code aussi a permis une autre approche du support audio, dans l'espace public notamment, j'interviens à la fac autour du récit du paysage, autour de ces questions-là, et voilà, on assiste réellement aujourd'hui à une petite révolution où tu sens, il y a énormément de gens qui s'y mettent à faire du podcast, il y a énormément de créativité, ça manque encore un peu de moyens, mais maintenant on parle de tournage comme pour les films, les budgets sont, je vais dire une bêtise, mais sont moindres, mais maintenant on arrive à quand même financer des podcasts de manière correcte, voilà, c'est plutôt cool. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton travail ? Tout. Non, ça fait. Non, j'aime tout, j'aime tout et je me renouvelle en permanence et alors comparé à tout ce que j'ai pu dire dans mon parcours professionnel, je ne m'ennuie jamais, jamais. Donc, chaque nouveau projet c'est un défi, c'est une rencontre avec les gens, je suis toujours, j'adore dans mon métier que mes a priori soient battus en brèche, j'adore être remise en question, j'aime beaucoup, aussi il y a une question qu'on me pose des fois, c'est quelle est la personne la plus célèbre que tu as interviewé ? J'ai envie de dire c'est la prochaine personne. Moi, ce que j'aime, mon meilleur client, c'est quelqu'un qui me dit non mais je n'ai rien à raconter, j'adore, je suis hyper fan, je sais que là je vais avoir des choses et moi j'aime aller interviewer, je fais vraiment de la radio, pour moi c'est un outil, c'est un média très très populaire qui fait moins peur que le rapport à l'image et j'aime le témoignage, j'aime le recueil de la parole longue, j'aime le rapport à l'histoire et à la mémoire qu'il y a avec la radio, il y a des enjeux, la sensibilité qui se dégage d'une voix, les silences qui en disent long, tout ça moi, j'adore, je suis hyper fan et si je peux faire de la radio jusqu'à ma mort, tu vois, ça m'ira très bien, je pense que j'arriverai à tenir un micro pendant encore longtemps, donc là, c'est l'éducation aux médias où je pense que d'ici quelques temps, mais je me laisse encore un peu le temps, parce que je fais de plus en plus de formations maintenant pour les primo-podcasteurs comme je les appelle, donc des gens qui veulent se lancer dans le podcast et j'aime beaucoup ça, bon par contre, c'est l'éducation aux médias, moi je sens bien que des fois, bah, je suis un peu larguée sur TikTok, tout ça, mais bon, c'est pas grave ça, il faut se mettre à jour, mais... Le rapport aux médias a énormément changé il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui, de toute façon, avec l'avènement des réseaux, la désinformation, tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle qui est en train de débarquer aussi. Alors voilà, toutes ces questions-là, et pour ça, il faut être dans une veille informative permanente, donc moi j'essaye, mais je ne sais pas pourquoi, mais je pense que d'ici, allez, on va dire 10 ans, il y a un moment où peut-être que faire une veille informatique sur TikTok, je ne suis pas sûre, bon, peut-être TikTok n'existera plus, mais tu vois, il y a un truc un peu de est-ce que je vais réussir à suivre et être toujours aussi pertinente dans ce champ-là, je ne suis pas sûre. Dans le domaine du son, moi pour le coup, ça fait 25 ans que c'est mon domaine et que je continue à me former tous les ans, je me forme là-dessus, donc sur un nouveau chant qui m'échappe, ou voilà, et puis il y a le chant musical aussi qui m'intéresse de plus en plus, la prise de son de groupe, l'enregistrement, la sonorisation, donc en fait, je continue toujours à me spécialiser de plus en plus dans tous ces champs-là, puis moi en radio, j'aime autant la technique que l'écriture sonore, que le montage, même que, enfin, tous les aspects m'intéressent, le côté légal m'intéresse aussi, donc bon, ouais. Est-ce que tu échanges avec des personnes qui font le même métier ou assimilées que toi ? Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ben, en fait, nous, les acteurs de l'éducation aux médias, notre métier, en EMI, on dit, il existe depuis, on va dire, alors, il a une date anniversaire un peu dure, mais bon, c'est Charlie Hebdo qui nous a fait rentrer dans les structures et tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience de l'importance de faire l'éducation aux médias qu'on ne pouvait pas la laisser faire faire par les parents ou par les professeurs uniquement, parce que c'est plus complexe que ça et que c'est bien de s'appuyer aussi vers des associations très spécialisées et en fait, nous, sur Toulouse, je ne suis pas sûre qu'il y ait la même initiative, du moins en Haute-Garonne, je ne suis pas sûre qu'il y ait la même initiative dans d'autres départements, mais tous les ans, on se fait une rencontre entre acteurs de l'éducation aux médias, donc les assos pour qui c'est vraiment leur champ d'activité principale et ça nous fait un bien fou parce qu'en fait, on a tous et toutes développé plein d'outils, énormément d'outils de manière empirique. Sur le terrain, on a tous des pratiques très différentes, ça va aller de l'approche par l'éducation au cinéma, l'éducation à l'image, le journalisme, il y a plein de pratiques différentes, évidemment le son, on en a, et on partage autour de ça, bien sûr, mais aussi au bout de toutes ces années de pratiques, maintenant on peut faire un pas de côté pour analyser et théoriser un peu ce qu'on est en train de faire. Et c'est chouette aussi d'être à cet endroit-là de dire, mais attends, ça fait 15-20 ans que je fais comme ça, qu'est-ce que ça donne sur le terrain, comment, c'est quoi l'impact que ça a sur les jeunes, enfin voilà, on a assez de recul maintenant pour théoriser et porter un regard critique sur nos pratiques. Critique dans le bon sens ou dans le... Enfin voilà, critique avec un S quoi. Est-ce que tu as déjà eu des coups durs dans tes propositions d'atelier ? Est-ce que tu as déjà rencontré une personne qui était vraiment... qui rebutait par rapport à une proposition et notamment en éducation médiale ? Pas vraiment. J'ai eu des situations compliquées, genre parler de Charlie Hebdo juste après Charlie Hebdo avec des jeunes. Pas évident. Non, mais une fois de plus, tu prends le temps, tu vas choisir. Moi, quand je bote en touche avec un groupe, je vais chercher des intervenants, je vais chercher des ressources extérieures en fait. Je me place à un autre endroit, tu vois. Et là, de plus en plus, d'ailleurs, je vois, j'aime bien m'appuyer, je bosse beaucoup avec des journalistes. Je bosse beaucoup avec Synapse, une association autour de l'éducation à l'écran qui font eux un travail de veille autour des réseaux sociaux incroyable. Et quand je suis vraiment, quand moi, je n'ai pas l'expertise parce qu'on ne peut pas tout savoir, je m'entoure, je vais chercher les compétences ailleurs en fait. Ce n'est pas quelque chose qui me rebute, la difficulté. Moi, j'aime bien aussi amener les jeunes avec moi, leur dire, mais oui, mais si, tu vas voir, on va bien s'amuser en faisant de la radio. Je travaille, moi, par exemple, avec les... déjà beaucoup en collège, alors que je sais que c'est la tranche d'âge que les gens, ils sont les collégiens. Moi, j'adore. Et puis, les gamins qui sont en Seqpa, en Ulysse, c'est tout à fait mon public, moi. Je ne vais pas dire que j'aime bien les enfants en difficulté, ce n'est pas ça, mais j'aime bien voir jusqu'où on peut aller avec eux dès qu'on leur donne un peu à manger et qu'on les challenge. Moi, j'adore voir le résultat quand tu les pousses. J'aime voir, et on arrive à avoir des choses, mais incroyables. Vraiment, j'ai vraiment super classe et de voir comment ils prennent confiance en eux avec l'outil radio. C'est toujours un beau moment, même d'émotion. Moi, je suis toujours très, très fière d'eux et d'elles. Si on devait résumer ton parcours, ta vie, quel regard tu porterais ? J'ai du mal à le résumer, mais je vais quand même essayer. Moi, je n'ai pas de regrets. Donc, quand je regarde derrière moi, je suis toujours contente. Il y a eu plein de difficultés. Il y a eu beaucoup d'épreuves, mais qui ont toujours été très constructives. Et puis, moi, j'ai eu la chance avec ça d'avoir une passion, c'est la radio. Et en fait, ça m'a toujours permis d'avancer avec beaucoup de bonheur. Et puis, je suis dans une structure où j'ai beaucoup d'autonomie. Je bosse avec des collègues avec qui on travaille sur un plan horizontal et j'aime beaucoup ça. Donc, au final, je crois que j'ai à peu près réalisé mon rêve. Donc, je le continue maintenant. J'avance comme ça. Faire de la radio aujourd'hui, faire de la radio il y a 15, 20 ans, c'est la même chose ? Ça a changé ? Comment ça a évolué ? Ah, c'est cool. Aujourd'hui, je pense que faire de la radio aujourd'hui, bon déjà, quand on dit podcast, ça parle aux gens, c'est drôle. Aujourd'hui, c'est un média qui donne envie. C'est redevenu sexy, on va dire. Il y a des champs des possibles impressionnants. Après, j'alerte quand même sur le mythe de on peut se faire de l'argent avec les podcasts. Moi, là, il y a un modèle économique qui m'échappe complètement. Je ne vois pas le coup de baguette magique parce qu'il y a aussi eu un peu de spéculation autour de Spotify et de tous ces supports-là, Binge Audio. Attention, il y a un peu de mythe autour du podcast qui serait rémunérateur et qui serait un nouveau métier de demain. Ça, je n'y crois pas. Par contre, faire du podcast pour soi, s'éclater à faire du podcast, trouver son auditoire, se diffuser par soi-même, etc. C'est un média qui ne coûte pas cher où les champs des possibles sont infinis, c'est passionnant, c'est génial d'écouter le monde et il y a une vraie, au lieu de le regarder, on a tendance toujours à regarder ce qui nous entoure et pas à écouter. Il y a vraiment plein de choses très stimulantes pour soi et pour les autres à faire. Il y a tout à faire. Il y a un champ des possibles incroyable et il y a des auditeurs et des auditrices curieux en face. Donc, on vit vraiment une super période. Mais pour moi, c'est le début. Enfin, ce n'est pas le début de cette super période, mais c'est... On est vraiment... Ce n'est pas comme un soufflet qui va redescendre. pour moi, c'est quelque chose qui, une fois que tu es dans le bain, tu continues à en écouter. C'est genre juste que tu en écoutes de plus en plus. Comment tu imagines ta vie pro d'ici dix ans ? Moi, je pense que je vais continuer à faire de la formation adulte de plus en plus, développer mes podcasts personnels parce que j'arrive maintenant à dégager plus de temps pour ça. Donc, moi, je suis autour beaucoup des questions de mémoire et notamment autour des anciens appelés de la guerre d'Algérie, autour d'une association qui, je suis bénévole dans une association qui s'appelle la 4ACG. C'est des anciens appelés de la guerre d'Algérie qui ont décidé de reverser leur fonds de pension de guerre parce qu'ils considèrent que c'est de l'argent sale à des projets de solidarité en Algérie mais également en Palestine. Bon, voilà. Donc, travailler avec eux pour récolter leurs témoignages. Je ne suis pas la seule. On est nombreux à faire ce travail-là et nombreuses. Mais voilà, apporter ma petite pierre à l'édifice, permettre des rencontres entre ces messieurs et des scolaires. Et voilà. Donc, moi, je suis toujours très intéressée par le champ de... J'appelle ça les mémoires populaires en fait. Comment nos mémoires populaires font l'histoire générale avec un grand H et comment l'outil radio peut être utilisé à cette fin. Voilà. Pour moi, c'est une continuité. Je vais continuer sur ma lancée. Et honte courte. Avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à toi, enfant ? Go, go, go. Je ne sais pas. Non, après, ouais, si, il y a le truc un peu autour des girl power. Moi, je me suis toujours l'empowerment que vous visez aujourd'hui auprès des femmes. Enfant, j'avais déjà un peu cette... J'avais la flamme, je ne sais pas. J'avais un truc de... j'avais la rage déjà et puis j'étais une enfant qui avait envie de changer le monde et je ne le change pas mais je ne fais pas... En tout cas, je ne lui fais pas de mal. À ta petite échelle, quand même, tu changes le truc. Je fais ce que je peux, quoi. Je fais ce que je peux mais en tout cas, je n'ai pas le sentiment de... J'ai agi dans un... Je n'ai pas trahi l'enfant que j'étais. Moi. Donc, je lui dirais go, 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 girl. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la jeune génération d'aujourd'hui ? Quelqu'un qui est ado, jeune adulte ? La même chose. Il faut avancer, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut... Ouais. Moi, je trouve que les enjeux aujourd'hui, ils sont super difficiles mais en même temps, je fais attention à mon regard de personnes qui... qui a 45 ans là-dessus mais... Moi, les enjeux climatiques me font très peur et voilà. Et vraiment, je trouve qu'il y a une... ils sont des terres et c'est bien de l'être parce que il y a... J'ai l'impression, moi, ma génération, j'étais très inquiète de la société de surveillance et puis bon, c'est un peu un combat qu'on a perdu. Et encore, mais bon. Et aujourd'hui, j'espère que cette génération, mais je me mets dedans aussi, on arrivera à faire bouger quelques lignes au moins sur l'urgence climatique mais par contre, ce que je trouve génial, c'est par rapport... Et ça, moi, je n'aurais pas parié là-dessus, c'est sur les questions de genre, comment la société a bougé sur les questions par rapport à l'homophobie, même si je sais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Mais voilà, je trouve que c'est... Les jeunes générations se sont vraiment emparées ces questions-là, les violences sexistes et sexuelles, etc. Aussi, aujourd'hui, il y a une prise de conscience avec MeToo, les féminismes, etc., que je trouve génial. C'est une petite révolution en soi, ça nous fait du bien à tous, hommes, femmes, enfants, tous confondus. C'est une lame de fond. Et évidemment, comme toute lame de fond, c'est un peu... J'ai beaucoup ce concept-là de... Comment on appelle ça ? La... C'est la masse critique. C'est-à-dire qu'il faut 50%, 50% plus 1 pour qu'un mouvement passe de l'autre côté. Mais le problème, c'est que tant qu'on n'est pas à ça, le mouvement d'opposition en face, il est fort. Et c'est pour ça qu'on a des mouvements très, très durs en ce moment d'opposition par rapport à la prise de parole des femmes parce que tout d'un coup... Et... Voilà, toutes les questions autour des violences liées au genre, au choix, à la sexualité, etc. Et en face, il y a une opposition d'autant plus dure parce que c'est... Tout d'un coup, on porte une parole commune alors qu'avant, on était atomisés, on était renvoyés aux crimes passionnels, aux... Je pense aux féminicides où maintenant, on a les chiffres tous les ans et c'est effarant. Je pense aux... Voilà, toutes les violences qui pouvaient être subies et qui étaient au final ramenées au privé, aux faits divers, à tout ça. Et puis maintenant, c'est... On comprend que c'est ça fait système, que c'est systémique. Et en fait, cette parole-là, elle se structure et en face, la réaction est d'autant plus vive parce que le mouvement est déjà en marche, en fait. Dans tous les cas, ils pourront opposer n'importe quelle violence à ça. Et la violence, on la voit, elle est énorme, mais ça va quand même aller dans le bon sens. Parce qu'en fait, c'est déjà en marche, quoi. C'est pas quelque chose qui va pouvoir... C'est une lame de fond. Ça ne pourra pas reculer. Merci beaucoup. Merci à toi. Cordialement, bisous. Vous venez d'écouter Graines de vie, un podcast proposé par l'association Iva Sound Studio. À la rédaction et à la réalisation, Guillaume P. Ce programme est placé sous licence Creative Commons. attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez les autres productions et podcasts sur le site ivastundestudio.com Sous-titrage Société Radio-Canada